Il y a des inégalités de santé qui sont d'abord des inégalités sociales et qui sont très préjudiciables. D'où l'importance de ne jamais perdre de vue ce duo, je dirais, qui devrait être toujours présent dans l'esprit de ceux qui travaillent sur des politiques territoriales de ces questions-là, de l'articulation santé sociale. Bonjour Pascale Petit-Sénéchal, merci de prendre ce quart d'heure avec nous pour échanger ensemble sur les questions de santé publique dans les quartiers prioritaires. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, vous, et puis peut-être un peu votre parcours. Voilà, alors aujourd'hui, je suis enseignante à l'école des hautes études en santé publique. J'enseigne les politiques sociales, et alors les politiques sociales, c'est divers et varié, mais bon, moi je suis un peu plus spécialisée sur les questions de politique de pauvreté, je dirais sur la prévention aussi des discriminations, sur les questions d'intégration des populations immigrées, sur la jeunesse, etc. Donc, c'est un champ très basse, mais je travaille avec mes collègues à la fois sur des aspects un peu plus particuliers, les handicaps, les personnes âgées, etc. Je fais la formation continue, je fais de la préparation au concours. Donc voilà, je suis avec des jeunes étudiants et élèves, élèves de la fonction publique, qui sont de futurs inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, qui travaillent avec vous sur les questions de politique de la ville, et qui sont des DRJSCS ou des DDCS. Voilà, et auparavant, évidemment, je connais bien la politique de la ville, je dis évidemment, parce que j'étais responsable d'un service de la direction régionale, jeunesse et sport, cohésion, cohésion sociale en Bretagne, et que j'avais un champ de thématiques très large, jeunesse, émigration, etc. Très bien. Je n'ai pas une carrière, et là, je pense, mais mon savoir, si tant est, en tout cas mon expérience, de toutes ces politiques publiques qui ont jalonné toute ma carrière professionnelle. Alors, merci beaucoup. C'est pour ça que vous connaissez Réseauville, et c'est pour ça que d'ailleurs, on a pensé à vous. C'est vrai que sur le sujet de la santé, vous le redirez, c'est tellement vaste, c'est tellement large, que là, on va essayer de se donner quelques petits objectifs, que ce sont les grands objectifs qu'il faut prendre à bras le corps pendant les années à venir. Finalement, quand on parle santé et quartier, d'abord, est-ce que vous avez quelques chiffres, en fait, qui peuvent être significatifs, en tout cas percutants, et est-ce que vous avez quelques enjeux, en tout cas, quelques pistes à nous dresser pour les années à venir sur ces questions-là, qui sont les questions de santé et de quartier prioritaire ? Je vais reprendre ce qui a été fait, qui je trouve tout à fait intéressant par l'Observatoire national de la politique de la ville, qui dit tout simplement qu'un peu plus de la moitié des habitants des quartiers de la politique de la ville, qui s'éclarent en bonne ou très bonne santé, c'est déjà la moitié, c'est peu, par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres quartiers des agglomérations urbaines. C'est le quartier prioritaire qui, en fait, se caractérise par des indicateurs très dégradés sur ces questions de santé. Je dirais que la moitié de la population aujourd'hui dans les quartiers, en particulier les femmes, sont en difficulté, notamment sur les questions d'alimentation, de surpoids. Elles renoncent ou ils renoncent globalement à des soins dentaires. Ils sont au moins une personne sur deux à renoncer à un soin courant de l'année 2019 pour des raisons financières, donc ce n'est pas rien. Et ils sont plus souvent que les autres bénéficiaires de la couverture maladie universelle, la CMUC, qui est réservée aux populations qui sont les plus en difficulté économiques et sociales. Et c'est vrai que ça s'explique, parce qu'effectivement, c'est dans ces quartiers qu'on retrouve les populations les plus en difficulté, les plus pauvres et les plus fragiles sur le plan de l'emploi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quand même, on sait tous que les conditions sociales, les conditions économiques, ce sont très favorables, enfin défavorables à l'état de santé. Il y a des inégalités de santé qui sont d'abord des inégalités sociales et qui sont très préjudiciables. D'où l'importance de ne jamais perdre de vue ce duo, je dirais, qui devrait être toujours présent dans l'esprit de ceux qui travaillent sur des politiques territoriales de ces questions-là, de l'articulation santé sociale. D'accord. Les inégalités sociales sont vraiment, inégalités sociales, sont des terreaux fertiles pour les questions santé. Enfin, je veux dire, c'est évident que… Ce que vous nous dites, c'est que la santé, ce n'est pas nécessairement s'attaquer à la problématique, à l'hôpital ou aux problématiques de soins purs, mais bien à tout un ensemble qui est un ensemble dégradé, un ensemble social qui est un ensemble dégradé, social et économique. Voilà, il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, les populations qui sont les plus en difficulté, les plus pauvres, dont le revenu est inférieur à ce qui est décent pour vivre, et tout est relatif, mais ce qui est décent pour vivre ici en France, sont de toute façon les populations qui peuvent connaître les plus grandes difficultés, notamment les maladies chroniques, le diabète, etc. On a des chiffres qui nous permettent de voir que les populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont plus souvent que les autres en difficulté de santé, notamment sur ces types de maladies et notamment sur les maladies chroniques. En préparant un petit peu cet entretien, vous nous disiez que le sujet de la santé finalement était un sujet qui avait été pris par les territoires il n'y a pas cinq ans, mais c'est assez récent finalement que les territoires se saisissent des questions de santé. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous grosser cette histoire-là ? Et peut-être aussi, du coup, les outils qui ont été amenés à être créés pendant ces dernières années-là et comment se saisir de tout ça ? Oui, oui. C'est vrai qu'un tiers des contrats de ville a intégré le volet santé. Un volet santé, c'est pas peu, mais c'est quand même peu au regard de ces enjeux sur les territoires. Évidemment, c'est quelque chose qui doit être accentué et travaillé sur les territoires. Et oui, c'est récent parce que, en fait, c'est une politique qui est de la responsabilité de l'État. Enfin, c'est l'État et c'est sa prérogative. C'est pas une prérogative des collectivités territoriales, ces questions de santé. Mais justement, dans les années 80, 90, avec la création des ateliers santé-ville, on voit là une opportunité, c'est une aubaine pour les collectivités. Aujourd'hui, à cette époque-là, avec un dispositif adapté, de s'intéresser à la santé sur le territoire concerné. Donc, les ateliers santé-ville ont donné un peu de moyens, peut-être pas suffisants. On permet un travail en coordination avec les partenaires de la santé et du social sur certains territoires. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un champ de politique qui est investi, peut-être suffisamment, par les collectivités. Donc, j'encouragerais un vrai travail avec l'ensemble des partenaires sur le territoire. Et peut-être à l'échelle territoriale du quartier. C'est-à-dire du quartier. On n'est pas sur une échelle d'agglomération de métropole, mais… Voilà. Il y a un dispositif, le CLS, qui est aussi à la main des élus, qui permettrait aussi d'avoir peut-être un plus grand impact sur les territoires, c'est-à-dire sur le quartier, peut-être mobiliser les CLS, être présent avec les ateliers santé-ville, articuler ces dispositifs, qui sont quand même des dispositifs à la main, comme le contrat local de santé mentale, le contrat local de santé, contrat local de santé mentale ou les ateliers santé-ville. Même si l'État reste présent, ces outils sont quand même à la main aussi des collectivités. Et donc, c'est important. Vous dites mobiliser et articuler les dispositifs qui sont déjà existants. On parlait de la question des moyens. Il faut y mettre les moyens, c'est ça aussi ? Oui, il faut y mettre les moyens. Il y a à la fois mettre les moyens, oui, les collectivités peuvent en faire une priorité pour certains domaines. Et puis, travailler avec les ARS qui ont les moyens justement, qui peuvent peut-être, et sûrement qui aident les territoires à mettre en place les politiques de promotion de prévention de la santé, où il y a des subventions possibles. Donc voilà, je pense qu'il faut être ensemble autour d'un… Il faut faire une alliance avec l'ensemble des partenaires. S'il y avait quelques conseils, en fait, à donner à ces élus qui vont nous écouter, particulièrement les élus politiques de la vie, donc vous avez bien dit mobiliser et articuler. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, peut-être très terre à terre, sans aucune difficulté, que vous aimeriez leur donner ? Il faut diagnostiquer et savoir ce qui ne va pas sur le terrain. D'accord. C'est sempiternellement la même logique de projet. Le diagnostic, repérer les opérateurs, repérer les ressources sur le territoire. Les élus savent bien le faire, mais en matière de santé, c'est important. Articuler santé sociale, ce n'est pas facile, donc ça veut dire d'avoir des éléments qui permettent de bien négocier avec des financeurs potentiels. Donc, c'est très, très important. Je dirais qu'il y a aussi, peut-être, voilà, c'est faire alliance. Faire alliance. Et je le redis, parce que c'est quand même l'articulation entre prévention, soins, accompagnement médico-sociaux, tout ça doit être plus performant. Et donc, c'est en travaillant avec les outils à disposition du territoire. Je parlais tout à l'heure, tous ces outils qui sont à la fois, on y retrouve l'ensemble des partenaires, travailler avec ces outils. Et ils sont à disposition pour une démocratie de santé. Enfin, je veux dire, c'est quand même présent et mobilisable. Et voilà, c'est ces outils qui aussi questionnent la place des uns et des autres. Donc, on est bien sur comment on fait ensemble. Très bien. Et vous parliez tout à l'heure de la participation des usagers. Est-ce que c'est un sujet qui est un sujet sur lequel il faut être un peu attentif dans les années à venir ? Très attentif. Très attentif. Surtout sur les questions de santé, mais sur toutes ces politiques. Mais sur les questions de santé, je pense qu'il faut trouver le moyen, à la fois sur la prévention et la promotion de la santé. Ça peut être un angle d'attaque qui n'est pas stigmatisant non plus. On prévient et mettre en place un certain nombre de programmes. Mais je sais que les ateliers santé l'ont mis en place avec les habitants des quartiers. Mais ça me semble être un enjeu tellement important que s'il y avait, je ne sais pas, tiens, si vous preniez des stagiaires de l'EHESP, parce qu'il y a beaucoup de masters politiques publiques, ben voilà, des bons diagnostics à faire sur ces questions. Et puis, de voir comment on peut mobiliser les habitants d'un quartier sur ces questions de santé. Et ce n'est pas simple, notamment sur la promotion et la prévention de la santé. Oui, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont plus simples et qui sont moins dans l'intimité ou dans la douleur. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il y a de quoi faire avec l'ensemble des partenaires, le réseau associatif. Le réseau associatif a une dimension départementale sur ces questions-là. Mais il faut les mobiliser aussi pour qu'ils descendent sur le beau territoire. Donc, sur les questions de santé ou la participation, les associations de personnes qui représentent les personnes atteintes de certaines maladies, tout ça, sont très importants. Et puis, je pense, une dernière, j'avais oublié, mais je suis partisane aussi de ça, c'est la question d'activité physique et la santé. On va commencer par là, sur certaines maisons du sport et de la santé, qui sont en pleine organisation, enfin en pleine montée en charge. Ne pas oublier qu'il y a différentes façons d'aborder ces questions de santé sans être dans une approche dramatique et trop dure des choses pour embarquer les uns et les autres sur ces questions-là. Alors, l'exercice, Pascal, est assez compliqué parce qu'il est de 15 minutes et nous arrivons au terme des 14 minutes. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Je réitère, vous avez immobilisé, articulé, faire alliance, promouvoir, accompagner et activité, etc. Est-ce que vous avez aussi des ressources ou des conseils ressources ou des conseils inspirants à donner à ces élus s'ils veulent aller voir les chiffres, s'ils veulent regarder les actualités santé, etc. Comment est-ce que… Oui, il y a la fabrique territoire santé que vous connaissez, mais sur les questions de discrimination à l'accès à la santé, il faut regarder ce qui a fait aussi santé et migration à Strasbourg, qui est important, le travail qui a été mené. Vous avez sur les réseaux sociaux, articles et vidéos à consulter sur ces questions-là. Je vous mettrai à la suite quelques éléments, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir peut-être… Certains sites… ATD Carmonde a fait des choses tout à fait intéressantes aussi sur les questions santé. et je pense que… Toujours sur cette articulation santé sociale. Mais voilà, j'assiste un peu là-dessus parce que… Du coup, dans la réorganisation des services de l'État sur le territoire, on avait cette alliance santé sociale au moment des DRAS, des DAS, etc. Peut-être un découpage un peu plus… Je dirais… Une dichotomie qui s'est mis en place avec la mise en œuvre des ARS peut-être. Là, c'est important de s'aider mutuellement à mieux articuler ça. Les ARS sont des organisations administratives et de terrain aussi. Mais peut-être que c'est plus difficile aujourd'hui de bien articuler ces questions santé sociale. Merci beaucoup, Pascale. Merci pour ce temps pris. Merci pour les futures collaborations que nous allons avoir avec Réseauville et effectivement un stagiaire. Merci en tout cas de ces moments en aparté. Merci beaucoup. Merci beaucoup.